bonjour à tous comment allez vous j'espère que vous allez bien et bienvenue à une nouvelle vidéo alors qu'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui merci déjà pour votre soutien de la voiture hybride honda toyota yaris pardon donc ça fait un buzz les gars merci déjà à tous et là aujourd'hui je vais vous montrer on a un nouveau véhicule ici aujourd'hui présents pour vous présenter une autre un autre véhicule électrique hybride bon alors qu'est ce qu'on a ici un super honda jazz hybride je vous montrais ça dès l'extérieur donc les gars n'hésitez pas à laisser votre like déjà avant de commencer de voir la vidéo allez on va montrer ça alors voilà le véhicule c'est une honda jazz nouvelle de 2021 hybride le véhicule se présente comme ça ça c'est une petite borne pour la bande c'est le truc pour m'adolescence mais comme la petite comme j'ai le baby shark du coup voilà comment se présente l'intérieur on peut ouvrir la porte quasiment à 90 degrés c'est quelque chose assez sympa si on a si les feuilles c'est pas là donc l'intérieur on est assez bien je m'assoie et j'ai en tout cas presque 20 cm presque 20 10 cm de cas là je présente le tableau de bord avec un petit écran là bas qui clignote un volant en plastique avec une centrale une commande sur le volant assez sympa le tableau de bord touch assez sympathique aussi avec un petit peu de poussière et là bien sûr comme c'est automatique on a automatique comme la toyota il ya risque on a eu mon déco freinage tac de prise une douce volt là bas c'est dommage que c'est pas type c et la clim bien sûr automatique alors il ya un truc que je vais vous montrer par rapport à ce véhicule là les chaises là ce que j'ai compris le gars est devenu là il m'a regardé mon rêve comme vous pouvez voir on peut monter ça comme ça pour m pour venir mettre des cartons des vélos ainsi l'autre truc voilà génial et après aussi qu'on peut faire c'est ça on a un plancher droit un plancher hyper droit mais le petit de nouveau de volume du coffre je trouve ça c'est petit qu'on peut le voir ici c'est tout vers la hauteur que sur la longueur du véhicule donc voilà je montre l'avant du véhicule comme il est on est sur un modèle d'élégance il va très bien ce masque donc voilà devant je vous montrer un peu on a ici comme matière plastique plastique et commande standard pour un véhicule et siège ils sont assez moi je trouve assez bon une texture comme ça je vois c'est sympa du coup voilà tableau de bord plastique ça c'est un peu de la mousse peu de mousse le volant bref pas exceptionnel un petit rangement là et voilà voilà alors voilà le véhicule en soi dans son intégralité vous pouvez voir c'est quand même un véhicule super le truc cacher des plaques c'est un véhicule assez bien arrondi des belles finitions les belles petites courbes je trouve ça assez sympathique bon on vient un peu à l'intérieur pour vous parler on va venir vous parler par rapport alors en descendant la clim non on va éteindre la clim voilà comment écouter on va parler par rapport à ce qu'il ya ce véhicule après voilà vous avez des commandes mais vous avez même la commande des services ici petite lumière j'ai à côté dommage les femmes vous n'avez pas le petit mais dit qu'il ya que alors on va discuter un peu par rapport au niveau de chevaux on est à 109 chevaux dans ce modèle ci on va je la conduire et après je vous donne un débriefing je suis tout seul du coup je pourrais pas vous montrer comment ça va être zéro à 100 mais par rapport à ce qu'ils m'ont dit le véhicule niveau de puissance on est équivalent à un véhicule à 150 chevaux de démarrage donc voilà après ce qui est assez drôle c'est que les vitres ici c'est énorme on a l'impression qu'on est dans un bus les gars c'est on a une grande vue quoi c'est génial après pour une voiture sportif ça fait pas trop donc moi honnêtement au niveau de finition et tout c'est correct le prix est correct on est environ dans les 25 26 mille francs pour ce genre de véhicules et voilà on va je donne un petit débriefing comment ça pousse avec des 109 chevaux d'annoncé et en senti on est à genre à 150 donc on verra ça est un truc assez intéressant à regarder je sais pas si vous avez écouté voilà si on met en mode neutre ou on n'entend rien ça c'est en mode B donc il freine un peu plus dynamique là on sent quelque chose ça va être le moteur en mission allez c'est parti pour la route alors c'est parti du 0 à 100 là on va monter les gars je vous promets que c'est une petite montée c'est une belle montée alors on dépasse le signal et c'est parti on va au plancher voilà elle va pas exploser allez cherchons une vitesse pas mal voilà là on roule j'arrive pas à voir le combien de tours minute on est on dépasse ça fait un petit bruit de moteur assez sympathique après vous pouvez voir que vous avez une vision de malade juste avec une grande vide comme cela mais regardez le ouais c'est vraiment une vue panoramique ça c'est sympa bon allez merci d'avoir visionné la voiture j'espère que ça vous aura plu j'espère amener plusieurs véhicules un peu différents des électriques des normales des diesel on verra bien comment ça évolue par rapport à la chaîne sachez que Honda ne me sponsor pas ni les garages donc si vous êtes intéressés allez laissez votre commentaire envoyez moi un mail je vous laisse mon mail en description pour les intéressés oh là là un micro oh pour les intéressés pour s'en sponsor pour des aides ou quoi qu'il soit n'hésitez pas à me contacter ça serait avec grand plaisir que on pourrait faire un pertinence allez les gars laissez votre like tchou chou bye c'est toolbar jeIL ser